Sous-titrage Société Radio-Canada Poulain, courte d'avant, on l'accroche, il maintient la punition, le but! Oh, le jeu s'est poursuivi! Aïe aïe! Attention, le tir! Oh, l'arrêt de la veille! L'arrêt du match! Saison exceptionnelle, saison au-delà de nos attentes. Quelle année! L'année passée, c'était une année d'arrives. Une équipe d'années en vie. L'année passée, on avait un groupe exceptionnel. J'ai ressenti que nous étions très près ensemble, et ça nous a fait gagner le match. Bien, notre vitesse, notre étique de travail, puis notre jeu d'équipe. Une équipe qui est fière de porter le logo du Phoenix de Cherbourg, puis qui va donner son 110% à chaque moment. Nous avons une équipe rapide, hard-working, avec beaucoup de personnages, et tout le monde est bien. Le Phoenix inscrit deux autres points au classement. Je suis désiré le plus possible, parce que le stage junior, ça passe tellement vite. Avec les veterans de l'année dernière, notre mentalité est de gagner. Et ça a toujours été comme ça depuis que j'ai été ici, et c'est pour ça que nous allons essayer d'aider les jeunes, et d'assurer qu'ils aient la même mentalité pendant la saison. Bellamy, un tir! Le but! Jackson Bellamy! Alors, on équipe cette année un mix de jeunes avec de vétérans. On parle de Sam Poulain, Patrick Guy, Peach, et puis on a intégré beaucoup de jeunes cette année, alors on a un bon mix de vétérans et de recrues. L'objectif, c'est de répéter la même chose que l'année passée. On veut vraiment garder une bonne chimie d'équipe, puis à chaque jour, on veut se présenter à l'aréna pour gagner. L'objectif de la saison, faire comme l'an passé. Cette année, on est encore là, donc soyez prêts. On veut gagner! Depuis les 3-4 dernières années, notre identité d'équipe n'a pas changé. Donc, entraînement, les joueurs, les vétérans sont arrivés en pleine forme physique. Alors, c'est un bel exemple pour nos recrues. Alors, cette année, je pense que notre équipe, avec l'attitude, l'éthique de travail, on va avoir une belle saison. On ne rencontrera pas les partisans cette année, mais on veut qu'ils sentent qu'ils soient derrière nous, puis qu'ils nous poussent à nous dépasser à tous les matchs. Même si la saison est sans spectateurs, on veut sentir que les partisans sont derrière nous. Alors, suivez notre équipe pour les activités qu'on va mettre en branle durant la saison. Et puis, nos partenaires, encore une fois, qui ont été nombreux à nous supporter dans les dernières années, on compte sur vous pour être derrière nous cette année. On n'a jamais arrêté. En fait, on avait toujours espoir que la saison allait recommencer, puis on voulait être prêts si ça avait lieu. On n'a jamais arrêté de travailler pendant l'été, tout en pensant à la prochaine saison. On n'avait aucune idée, c'est quand la saison allait recommencer, donc on se retenait prêt à toute éventualité. L'année passée, je n'ai pas fait de l'équipe, donc cette année, j'ai mis les bouchées doubles pour faire l'équipe cette année, puis avoir une place. On a toujours été une équipe qui joue une partie rapide. On veut amener la même chose cette année. Je m'attends à rien de moins que l'année passée. On veut répéter ce qu'on a laissé. Comme la saison passée, je vais donner mon 110 % à chaque partie. Je vais essayer de gagner toutes les matchs pour mon équipe. Le challenge cette année, c'est pour notre équipe de rester focussé et de rester préparé à jouer avec tout ce qui se passe au sein de la rink. Je vais me développer en tant que joueur et devenir meilleur. La même philosophie que l'équipe, je veux gagner. C'est parfait pour moi, ici, à Sherbrooke. Nous avons des hôtes pour cette saison, surtout après la saison que nous avons eu l'année dernière. Mais nous sommes toujours préparés et nous travaillons fort pour réplicer ce qu'on a fait l'année dernière. Encore une fois, cette année, notre culture d'équipe ne changera pas. Attitude, discipline, caractère et engagement feront partie de notre culture d'équipe. Je suis fier de jouer à Sherbrooke.